Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je tiens vraiment à être en direct là présentement parce que je trouve que l'énergie est magnifique. C'est vraiment gracieux de voir toutes ces orbes et ces rayons de lumière là, c'est quelque chose. Je vais attendre de voir s'il y a des gens qui se connectent. Bonjour Catherine. Pour vous transmettre la lecture pour aujourd'hui, on est jeudi le 19 décembre 2019. Donc, bonjour Marie-Ève. Bonjour Michel. J'ai décidé de me connecter avant parce que j'aimais beaucoup ce que je voyais sur la caméra. Bonjour Myriam. J'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, je voulais vous faire part. Moi, j'étais supposée de faire un direct mardi le 17. Puis quand c'est arrivé le temps du direct, j'étais en train de prendre un bain de cristal. Puis j'ai prolongé mon bain, ma méditation, tout ça parce que je ressentais le besoin. Il faut vraiment apprendre, je dirais, à écouter vos besoins du moment présent, tu sais. Puis de vraiment arriver à, ok, c'est ça que j'ai besoin présentement, puis j'écoute ça. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir arriver à valser avec nos besoins, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Puis n'oubliez pas que vous ne pouvez pas donner de votre énergie si vous-même, vous n'êtes pas parfaitement aligné, harmonisé, puis plein d'énergie ou avec un minimum d'énergie au moins. Donc, puis ce que je ressens, c'est que dernièrement, depuis quelques semaines, je dirais, plusieurs, je ne sais pas si vous voyez les grosses orbes. Il y a des super grosses orbes, là, que c'est vraiment magique. Oui, donc, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, là. Ah, c'est tellement beau. Donc, oui, c'est vrai que c'est magnifique, ces rayons-là. C'est pour ça que je tenais à faire la lecture tout de suite, au lieu d'attendre la midi et nuit, là. Oui, beaucoup, beaucoup d'hommes, présentement, sont dans des difficultés entre l'ombre et la lumière, beaucoup, leur ombre et leur lumière, bien entendu. C'est sûr que ça l'attire d'autres choses de l'extérieur aussi, mais puis si vous êtes moindrement quelqu'un qui est positif, joyeux dans la lumière, bien, c'est clair qu'à quelque part, il peut y avoir des âmes qui viennent vers vous parce qu'ils ont besoin d'énergie, de lumière, justement. Donc, ça peut être difficile pour les personnes qui sont plus sensibles et qui sont dans l'empathie. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment de prendre le temps. Je ne sais pas si vous avez vu qu'est-ce qui est passé dans l'écran. C'est vraiment magique. C'est très beau aujourd'hui ce qui se passe. Donc, oui. Et puis, c'est ça. Si vous êtes moindrement sensible, bien, vous allez vous sentir à quelque part, peut-être, un peu siphonner votre énergie. Moi, c'est ce que je disais tantôt. J'écrivais à une cliente pour avoir des nouvelles parce que sa mère est décédée, tout ça. Puis, j'ai expliqué que j'étais comme un chat. Je me sens vraiment comme ça dans les dernières semaines avec tout ce qui s'est passé au niveau énergétique. Les chats, leur travail, c'est vraiment de venir nettoyer, purifier les énergies, comme moi, comme beaucoup d'entre vous. Donc, puis, c'est ça. Fait que j'ai besoin de dormir plus. J'ai besoin de me ressourcer plus, de méditer plus, de me faire des soins ou me faire faire des soins plus. J'ai même besoin d'aller à l'extérieur régulièrement, au moins une fois par jour. Donc, si vous êtes comme ça, que vous ressentez quelque part énergétiquement, on se fait siphonner, mais c'est une manière de parler. Là, c'est plutôt être sensible aux énergies. Bien, prenez le temps. Prenez le temps de vraiment, tu sais, combler tous vos besoins. Puis là, bien, on dirait que les besoins de base sont peut-être plus accrus dans le sens, tu sais, dormir, bien se nourrir, prendre soin de votre corps physique. Le corps physique, tu sais, il y a de la difficulté avec toute la lumière qui est là. Oh, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'était très beau. Et ça m'arrive régulièrement, dernièrement, quand je fais des vidéos comme ça, qu'il y a des ordres qui passent. Là, je voulais vous faire part d'une nouveauté. Bien, en fait, ce n'est pas une nouveauté, c'est un programme que je donne depuis plusieurs années. Programme coaching perte de poids. Là, je l'ai appelé aussi poids idéal parce que, bon, on peut vouloir maintenir un poids idéal. Puis, tu sais, un poids idéal, ça a quand même une braquette, là, une marge. Donc, je vais commencer cette formation, là, le 2 janvier, tout de suite après les fêtes. C'est les Jeux du soir à 19h. Tout le mois de janvier, sauf le 30. Puis, tout le mois de février, sauf la première semaine de février. Fait qu'on va avoir une pause de deux semaines. La dernière de janvier puis la première de février. Puis, c'est sept semaines. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Puis, jusqu'au 23 décembre minuit, donc, j'offre le programme à 50% de radis. Donc, c'est 38 et 50 pour les sept semaines, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça va être format vidéo parce qu'on va avoir une page, un groupe Facebook. Ensuite, ça va être sous format audio parce que je vais l'enregistrer en même temps. Fait que vous allez avoir un lien audio que vous allez pouvoir télécharger, garder dans vos archives puis réécouter comment vous semble. C'est pas uniquement quelque chose qui parle d'une perte de poids. Je vais, c'est sûr que moi, je vais allier la spiritualité avec ça. Vous reconnecter avec votre essence puis votre vérité à vous parce qu'on a toute une vérité. Moi, je pense pas qu'il y a une façon de faire. Il y a une façon pour nous, peut-être même plus qu'une, mais c'est pas la même pour chaque, chacun. Fait que c'est d'apprendre à écouter ce qui est là. C'est sûr que je vous ramène... Ça, c'est un poêle de chat qui se promène. Je vous ramène à votre essence, à votre vérité, puis à écouter ce qui est juste et bon pour vous. Puis on va retravailler aussi les croyances parce que malheureusement, il y a plein, plein, plein de croyances qui nous limitent. C'est devenu des programmations. Puis à travers cette réalité-là, bien, il y a des choses qu'on fait ou on fait pas qui nous font engraisser ou peu importe. L'autre chose aussi que je voulais vous faire part, c'est que... Bon, je l'ai perdue pendant que je suis en train de vous transmettre ça, mais avec que ça revienne, je vais vous le transmettre. Donc, c'est vraiment un programme qui va vous amener, oui, vers un maintien d'un poids santé, un poids idéal ou la perte de poids. Mais c'est aussi des outils que vous allez pouvoir garder par la suite puis réutiliser pour d'autres types d'objectifs que vous allez vouloir atteindre dans le futur. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct, vous pouvez réécouter en rediffusion. Donc, même si ça commence le 2 janvier, vous trouvez peut-être que c'est difficile, mais en même temps, comme je vous dis, prendre soin de votre corps, c'est vraiment primordial dans ces temps au niveau de l'énergie parce que le corps physique a de la difficulté avec tout ce qui se passe. Donc, on a besoin d'être à notre maximum en énergie. Donc, ça, c'est une formation. Puis, jusqu'au 23 décembre, il va être à moitié prix. Soyez à l'affût aussi parce que je vais vous faire un beau spécial du 24 au 26 janvier. Je vais vous faire, en fait, des spéciaux régulièrement au cours des fêtes pour vous remercier aussi pour votre fidélité puis l'amour qu'on se partage. Donc, je vais vous faire régulièrement des spéciales puis des offres avec des rabais. Pour ceux et celles qui seraient intéressés de commencer en janvier, février, au niveau du tarot, j'ai des places qui sont libres présentement. Bon, c'est les premiers servis, les premiers arrivés. Puis, j'ai des places qui sont limitées. Je ne donne pas de tarot en individuel comme ça tout le temps. Bonjour, Sandra. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui. Comme si la lumière, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que la lumière entre vraiment, tu sais, dans l'écran. C'est assez incroyable comme image. Je trouve ça très beau. Je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment trois grosses orbes qui sont là. Des grosses orbes de lumière. Puis, j'ai passé tantôt quelque chose qui était là aussi en énergie. Donc, je vous demande tout simplement de vous centrer au niveau du cœur. On va se centrer au niveau du cœur. On va émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour notre évolution auto-guérison. Donc, je vais me connecter avec le moi supérieur de tout être de lumière qui va être présent pour vous transmettre ce que vous avez besoin pour votre évolution. Je vous demanderais tout simplement de vous centrer au niveau du cœur, chakra du cœur, de voir votre étincelle divine prendre de l'expansion pour devenir un soleil, votre soleil divin. Et voyez ce soleil vraiment s'étendre le plus large que vous le pouvez dans les cils de maintenant sans rien forcer. Et mettez l'intention que tous vos chakras s'activent dans votre corps physique, au-dessus de votre tête, jusqu'au soleil. et également en-dessus de vos pieds jusqu'au cœur de la terre-mère. C'est un beau message ça, ce matin. Wow! Gratitude. On va tout simplement laisser venir les énergies qui sont, qui veulent être présents. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir prédiction manuelle, excusez-moi, c'est sûr que là, je suis vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de prédictions à faire. Je l'ai fait quand je sens l'inspiration parce que je force rien en énergie et qu'à chaque jour, j'en fais. C'est sûr que si vous voulez vos prédictions, là, bien, j'en prends toujours. Moi, je peux faire des prédictions jusqu'en février normalement. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, j'ai deux formes, deux façons de faire. J'ai audio, c'est 30 dollars, 10-15 minutes maximum de prédictions audio. Je réponds à une question personnelle à part de parler de ce que je reçois à mon ressenti au niveau de l'énergie mais aussi au niveau de l'argent, l'abondance. Puis, mais tandis que celui est créé, c'est sûr que ça, ça prend plus de temps. C'est 70 dollars. Je parle, je prends toutes les maisons en astrologie et maisons et puis je pars des maisons puis je vais tirer des cartes puis avec la voyance tout ça, je vous transmets ce qui est là, c'est très, très, très précis. Il y a beaucoup de détails donc c'est vraiment quelque chose de très, très complet mais c'est sûr qu'il y a une différence dans les deux. Bonjour Lynn, bonjour Sandra, bonjour Catherine, bonjour Céline, bonjour Rosa, bonjour Hélène, bonjour Audrey, bonjour Suzanne, donc bonjour Myriam, donc je pense que j'ai dit bonjour à tous là, sinon c'est juste parce que je ne vous vois pas là, je ne vois pas votre nom des filles. Ce que ça me dit au niveau des cartes aujourd'hui, c'est de prendre le temps de tout écrire qu'est-ce que vous allez recevoir. Bonjour Martine, parce que c'est très, 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 on reçoit beaucoup que ce soit au niveau de vos rêves, la nuit, que ce soit le jour, dans vos méditations, tout ça, prenez le temps de prendre note de ce que vous recevez comme inspiration, comme le programme coaching Peur de poids, Poids idéal. J'avais reçu il y a plusieurs mois qu'il fallait que je le redonne en direct. Puis là, cette semaine, il n'y a pas pire. Donc là, j'ai fait, OK, je mets ça en action. Donc, il faut vraiment prendre note de tout ce que vous recevez puis éventuellement, vous allez pouvoir les mettre en action quand ça va être le temps, quand ça va être le moment. Il y a quelque chose qui vient nous voler. C'était beau. On vous demande aussi de vous reconnecter à un espace de zinitude, de plénitude intérieure. Donc, allez-y à travers des activités qui vous parlent, la méditation ou autre, mais essayez de le ramener aussi dans votre quotidien. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui sont perturbées présentement. Je dirais que le mois de décembre, il y a quelque chose pour une dernière purification pour commencer une nouvelle année. je ne dis pas qu'on ne sera pas en purification en 20-20, mais pour finir l'année. Donc, c'est assez ardu pour beaucoup. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Hélène. Ouais, c'est beau le soleil, Martine. Ça ne paraît pas qu'il fait moins 20. Donc, c'est ça. Et puis, ce que je disais, c'est de vous ramener le plus possible. En même temps, c'est de ne pas vous juger quand vous avez d'autres choses et essayer de voir si ça vous appartient parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui sont vraiment perturbées présentement. C'est sûr qu'on vous aligne vraiment beaucoup. Je vois qu'à travers les soins, ça dépend d'une personne à l'autre. On travaille beaucoup au niveau de notre multidimension. L'ouverture du cœur encore qui est très présente, le déploiement des ailes, bien entendu. Puis, on nous ressente vraiment, tu sais, on nous fait vivre des choses pour nous décentrer, pour qu'on puisse trouver des façons de faire, de se reconnecter plus rapidement. C'est ça que j'entends. Donc, il faut arriver, tu sais, à faire des trucs faciles dans l'ici, le maintenant que vous pouvez avoir accès pour vous recentrer dans votre essence. Puis, c'est sûr qu'il y a et il va y avoir des situations pour vous décentrer. C'est sûr que c'est encore là. Bon, dépendamment, on a toutes des choses à vivre, c'est tout différent. Là, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Naissance, renaissance, nouveauté, nouveau projet, nouvelle façon de voir la vie aussi. Puis, ce que ça me dit aussi, c'est voyage. Donc, comme si on va vous emmener à vivre votre vie autrement, plus facilement, plus dans l'amour. Puis, vous allez voir que vous allez être de plus en plus des ponts, des intermédiaires entre le ciel et la terre. C'est ça qu'on a, on est tous des canals. Mais, il y a quelque chose qui va comme s'ouvrir. C'est en train de se faire pour certains puis pour d'autres, c'est un petit peu plus loin dans les jours, semaines, mois, demain. Donc, il y a une ouverture qui est là avec une vie, je dirais, un petit peu plus facile. Donc, avoir, parce qu'à travers les rêves puis la nuit, pas juste dans les rêves, parce qu'on n'est pas les rêves, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est plus nécessairement un rêve comme on faisait avant. Les rêves, ils ont beaucoup changé, surtout pour ceux et soeurs qui travaillent leurs rêves depuis longtemps, qui en ont conscience. Les rêves ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Donc, c'est sûr qu'il faut porter attention aussi à ce qui est là. C'est comme s'il fallait faire une étape à la fois. Ah oui, c'est ça. En 2017, je suis allée monter plusieurs montagnes à travers le monde. Bon, je n'ai pas fait les plus grandes, mais je suis quand même montée des montagnes. Puis, il y en avait qui étaient quand même abruptes. Puis, je me disais, OK, c'était comme ma guidance intérieure, mon mot supérieur, elle me disait, Chantal, oui, il faut regarder la pointe où on va, mais en même temps, aie un focus sur tes pas. Un pas, je ne sais pas si vous avez vu ce qui est passé, un pas à la fois donc c'est vraiment d'avoir un focus sur le moment présent. Des fois, on a plein, plein, plein de choses à faire, on a souvent plein de choses à faire, on est des êtres humains avec plein d'expériences puis là, on se perd dans la cacophonie de tout ce qui est là à faire puis à ne pas faire puis c'est ça. Fait que si vous vous centrez sur les pieds quand on monte une montagne par exemple, c'est beaucoup plus facile de faire un pas à la fois sans voir tout l'objectif, les objectifs à atteindre puis le parcours à faire, tout ça. Puis même, c'est idéal d'être un peu dans l'inconnu, d'apprendre à vivre un peu dans l'inconnu, dans avoir foi que votre moi supérieur, la source de Dieu va vous amener là où vous devez être. C'est très beau, très beau. Il y a quelque chose aussi au niveau de la guérison. Vous allez avoir des guérisons à faire encore. Oh boy! C'était bizarre parce que je ne l'ai pas vue vraiment cette plume-là qui a passé. c'était vraiment particulier. Je ne sais pas si vous avez vu une plume passer ici devant moi. On nous montre qu'il y a plein d'énergie présente. C'est vraiment cool. Puis oui, c'est ça. Donc, guérison. Guérison pour accéder davantage à votre lumière, votre lumière intérieure, à votre présence je suis puis à qui vous êtes. Donc, j'espère que j'ai pu apporter à travers mon canal des réponses pour vous aujourd'hui. C'est vraiment beau. Et puis, je vous dis merci. Merci d'être là. Merci de continuer à rayonner. Et puis, je vous dis à la prochaine. Là, la semaine prochaine, ça devrait être je ne le sais pas. C'est quand? Il faudra aller voir dans les événements parce que là, normalement, quand je fais mardi, jeudi, c'est lundi, mercredi, vendredi, mais là, je ne penserais pas que j'en fassume le 25. Donc, c'est à suivre. je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. Je devrais être là avant Noël. Sinon, je vous souhaite une super belle période des fêtes. J'espère qu'elle va être dans la joie parce que si vous êtes seul, connectez-vous avec la joie de ce qui est propulsé parce que c'est une période qui est très, très, très joyeuse. Je ne sais pas si vous la ressentez. moi, ayant un enfant intérieur très, très, très développé, ouvert et connecté avec moi-même, je ressens vraiment la joie du temps des fêtes. Bon, il y a d'autres choses aussi qu'on peut ressentir, mais ça, c'est une très belle réalité. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de joie, d'amour et de lumière. Donc, je vous dis merci et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci à vous. À la prochaine.